Hey, tu sais quel jour on est aujourd'hui, c'est le tic-tac, tic-tac, quel jour on est, tic-tac, tic-tac, vous l'attendez depuis mardi dernier et le voilà, c'est le retour du Monday. Motivation, votre capsule du lundi pour vous donner un maximum de joie, un maximum de motivation, un maximum d'amour pour commencer la semaine sur les chapeaux de... Et également vous partager des nouvelles dans mon groupe La Spirale Positive. Pour les personnes qui y sont, j'ai partagé il y a trois jours mon témoignage, on m'a posé la question comment j'ai découvert le service à haut rendement, quelle est ma vision, pourquoi je le recommande, qu'est-ce que j'ai appris au travers de cette expérience. Je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas encore vue parce que peut-être que ça va t'appeler, peut-être que tu vas dire, oh, il y a quelque chose pour moi là-dedans, il y a quelque chose que je dois comprendre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris que je dois comprendre. Et là, peut-être que tu vas m'appeler parce que honnêtement, ça fait deux ans que j'utilise ce service, j'y vois une vision où je peux accompagner et aider un maximum de monde à travers ce véhicule. Donc, je t'invite à me contacter si tu as vu la vidéo. Et puis, ce que j'ai envie de te partager également, c'est l'histoire du lundi. Et aujourd'hui, on va parler de miracle. C'est l'histoire d'un prêtre qui est dans son église avec ses disciples et il prie. Et à un moment donné, il y a une tempête. Il y a une tempête qui arrive, il y a de la pluie, il y a la mer qui monte sur l'île déserte et qui entre dans l'église et qui entre et qui entre. Les disciples, tout affolés, commencent à sortir de l'église et commencent à demander de l'aide. Et ils disent, les disciples, venez, monsieur le prêtre, venez, venez, il faut qu'on s'en aille vite, vite, vite. Et le prêtre, il dit, non, je reste ici. Je vais prier Dieu, il va m'apporter un miracle. Il va se passer un miracle. Tout d'un coup, il y a un bateau qui arrive et qui dit aux disciples et aux prêtres, venez, sautez vite. On doit partir avant que l'île soit submergée, que vous allez mourir. Le prêtre, il dit, non, moi, je reste ici. Allez-y sans moi, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai prié pour lui, j'ai prié, j'ai prié. Je sais qu'il sera là pour m'aider. Il y a un deuxième bateau qui arrive et la mer entre dans l'église. Il y a encore le prêtre qui est là et il prie. Et le bateau écrit, venez, monsieur le révérend, venez, monsieur le prêtre. On doit vous sortir d'ici absolument. Le prêtre, il dit, non, je reste, j'ai confiance en mon Dieu. Il va m'apporter une solution. Il va se passer un miracle. Le bateau part et puis là, il y a un hélicoptère qui arrive. Et le prêtre, il a eu le temps de monter au-dessus de l'église et dire, il était toujours en train de prier. Et il y a l'hélicoptère qui dit, monsieur le prêtre, venez vite, vous devez absolument partir. Vous ne devez pas rester là, vous allez mourir. Et le prêtre, il dit, non, je reste, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai prié pour lui toute ma vie. Je sais qu'il sera là. Il va m'apporter un miracle. J'en suis sûr. Et puis, l'hélicoptère s'en va. Le prêtre reste, il prie et il finit par mourir. Il finit par mourir et il va au-delà. Et il voit Dieu. Et sa première réaction, il est énervé, le prêtre. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai donné toute ma vie à, je vous ai fait confiance, j'ai mis toute ma foi, j'ai cru en vous. Et vous ne m'avez pas aidé. Vous n'avez pas mis de miracle sur mon chemin pour m'aider à vivre. Et Dieu lui répond, je t'ai envoyé deux bateaux. Je t'ai envoyé un hélicoptère imbécile. Et la morale de l'histoire, c'est qu'on a tendance à croire que des miracles arrivent sous forme d'anges. Mais non, les miracles arrivent sous forme humaine. Et ils sont là pour t'envoyer des messages, pour te remettre sur le droit chemin. Et donc, j'espère qu'avec cette petite histoire, tu vas avoir plus de miracles dans ta vie. Du moins, tu vas prendre conscience que chaque rencontre, chaque personne, chaque événement, c'est peut-être un miracle pour te dire un mot qui va te mettre sur le droit chemin. Je t'embrasse, prends soin de toi. Je reste disponible également pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir davantage le service à haut rendement que je partage aujourd'hui. Et dans les prochains jours, je vais vous mettre des témoignages des clients qui exploitent le service. Et on va reprendre bientôt les interviews. Donc, restez bien connectés parce que j'arrive avec du très lourd, avec de l'EFT, avec des relations aux enfants. Franchement, j'ai fait des rencontres et je pense que ça va vous apporter énormément à vous. Allez, peace !